Bonjour à tous du coup, c'est à vous de passer une bonne journée sur ce wordcom diariz, c'est une très très bonne minute, enfin, minute. Donc on va papoter de bases de données de Wordpress et on va essayer de comprendre le fonctionnement de la base de données. On va pas s'amuser à décortiquer à toutes les tables, on s'en fout. On va parler SQL, conceptualisation, modélisation des données. Si ça pique, c'est pas grave. L'idée donc, c'est d'aller creuser un peu les fondements. Pour me présenter rapidement, je suis Thomas Deneulin, CTO de WP Rantella. C'est une solution de management pour si vous avez une multitude de sites Wordpress que vous voulez gérer dans un seul et un endroit, et bien on est fait pour ça. Et on a un petit standard. Donc c'est parti. Avant de rentrer dans le sujet, on va voir pourquoi c'est important de parler d'optimisation de bases de données. Il y a plein de bouches d'optimisation. Ça, c'est le fonctionnement le plus basique que vous avez si on doit parler d'un chargement d'une requête, quelle qu'elle soit quand vous arrivez sur votre site. Vous allez, je demande la home page. Pour récupérer la home page, il faut bien faire un requête en base de données pour récupérer les infos. En récupérant les infos, vous avez peut-être des traitements de PHP, du back-end, ça peut être autre chose que du PHP. Et du front-end qui l'affichera et vous utilisez le front-end que vous voulez. Ça, c'est les différentes couches si on s'implique au maximum. Vous, l'optimisation, ce n'est pas spécifiquement quelqu'un, c'est moins compris, c'est que souvent, on va faire une petite couche en plus qu'on appelle le cache. C'est très bien. C'est un peu un cache misère, parce que vous cachez les couches du dessus. Donc, c'est pourquoi pas, si mon site est super rapide à charger, le WP Rocket est de la balle, vous voyez, on peut faire mieux. Et on pourrait, des fois, ne pas mettre de cache et que ça se passe très bien. Et pourquoi la base de données ? Parce que si j'ai fait ce schéma dans ce sens-là, vous comprenez bien que si on optimise la couche la plus basse, naturellement, les couches du dessus ne sont pas optimisées, mais plus vite. Si votre base de données, par exemple, votre WP Rocket prend une seconde et que vous l'optimisez et que ça prend plus de 500 millisecondes, sur tout votre processus, vous avez gagné 500 millisecondes. Plus c'est bas, plus c'est haut, plus ça c'est rare. Maintenant qu'on a compris l'idée de l'optimisation de la bouche du plus bas niveau, on va faire un petit tour du... C'est bon ? Il faut pas que je me rapproche de ce truc en fait. On va partir un peu dans les fondamentaux du esprit. Qui connaît les formes normales d'un mal B rapidement ? C'est trop bon, c'est génial. Comme ça vous allez apprendre des trucs. C'était un peu l'objectif. Les formes normales, ça date pas d'hier, ça a été conceptualisé en 1975. Donc j'étais même panné. L'idée des formes normales, ça permet de faire de la modélisation et la conceptualisation de vos modèles de données. Quand vous utilisez Wordpress, vous n'y pensez même pas puisque Wordpress vous embarque setup. Pour comprendre le fonctionnement de setup là, il faut savoir comment fonctionne la modélisation. Sinon c'est pas possible. Les formes normales, vous imposez des contraintes de modélisation. Et donc évitez la redondance des données. Diminuez la volumétrie. Parce que vous avez beaucoup de données, forcément ça fait plus de temps. Empêchez les incohérences, parce que vous pouvez en avoir. Les incohérences, on verra plus tard, mais c'est très 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 facile d'en faire avec Wordpress. Et limitez les processus d'écriture bloquants. Parce qu'il faut bien vous dire que si votre modèle n'est pas normalisé, quand on parle de forme normale, je vais parler de FN, pas de politique, mais de forme normale. Si c'est bien modélisé, vous empêchez les incohérences et c'est assez important. Il en existe neuf. Honnêtement, j'en peux donner que les trois premières. Parce que les six autres, on s'en fout un petit peu. Partout où je suis passé, soit on ne connaît pas, soit on... C'est tellement de granularité que pas trop d'effet. Généralement, on apprend toujours les trois FN. La première, la deuxième, la troisième forme normale. Et on s'arrête aussi à deux FN. Et encore une fois, c'est un concept, ça ne veut pas dire que c'est absolument ce qu'il faut faire. C'est comme tout. Donc, ce n'est pas 1, on va dire ça qu'il faut faire à 100%. Nous-mêmes, ce ombrella, des fois, on a l'obligation de dénormaliser. Parce que c'est mieux, à un certain moment donné. Là, on va comprendre le concept, et ça nous donne de la matière pour réfléchir après. La première forme normale. On dirait FN pour aller plus vite, généralement. Donc, si une relation est en 1FN, si toutes les colonnes contiennent des valeurs atomiques indivisibles, que tous les enregistrements sont uniques. On va l'expliquer. Et s'il y a un problème dans la table que vous voyez, qui est la table étudiant, donc c'est une table étudiante un peu dévisée, qui stocke le nombre d'étudiants et ses cours auxquels il participe. Il participe math et physique. Le problème, c'est la troisième colonne. Les données ne sont pas atomiques. Vous ne pouvez pas traiter ces informations d'un point de vue SQL, c'est absolument pas performant. Si vous voulez connaître le nombre de cours que fait Alice, bon courage. Il faut que vous récupérez la donnée. Oui, mais je peux le faire en PHP. Oui. Mais si tu le fais en PHP, t'es sur la queue du tube. Donc tu perds en neutralisation. Pour transformer cette modélisation, 1FN nous dit qu'il faut que cette colonne soit atomique. On crée deux tables. On garde notre table étudiante, il faut bien qu'on la garde. Et on crée une table d'inscription d'un étudiant à un cours. L'étudiant 1, là on voit qu'il correspond à Alice, elle est inscrite au cours de maths et elle est inscrite au cours de physique, etc. On est sur de la donnée atomique. Par contre, on a encore un problème. On a toujours plusieurs données. Donc si demain, on vient nous dire « Ouais, mais maths, il faut l'écrire avec un test. » Ou il faut faire mathématiques. Processus bloquant. Il faut mettre à jour toute la table. Et tous les endroits de sa match math remplacent mathématiques. C'est simple. Quand vous avez des millions de données, ce n'est pas coupé. Donc il faut encore redécouper. Et tomber sur trois tables. Donc pour cette petite modélisation, et toute modélisation, littéralement toute, est dépendante d'un métier. Quand je dis un métier, c'est comptabilité. En fait, le métier, le monde réel que vous voulez représenter dans l'informatique. Et les métiers sont dépendants des besoins. Donc ce n'est pas parce que cette modélisation paraît assez normale, mais des fois, on verra qu'il y a des cas où ça peut dépendre du besoin. Deux FN. Donc la deuxième forme normale. Pour passer à la deuxième, il faut être en première. Donc si vous êtes en première, vous ne pouvez pas être en deuxième. Je reçois. Règlement. Toutes les colonnes non-clés doivent dépendre entièrement de la clé primaire et non d'une partie de celle-ci. Là, on a une table qui va gérer les notes des étudiants. On va associer l'étudiant, son cours, on va lui affecter sa note. Et là, on a aussi une colonne professeur. Pourquoi je vais vous parler de métier ? Professeur, là, on ne peut pas se poser la question, mais attends. C'est le professeur qui donne le cours ou c'est le professeur qui donne la note ? Pas forcément le même. Ça dépend des écoles. Ça dépend de votre métier. Donc là, deux cas. Dans un cas, la modélisation sera bonne. Dans l'autre, ce n'est pas bonne. Moi, ce que je vais prendre comme cas, c'est que c'est le professeur qui dispense du cours. On met un peu de couleur. La clé primaire, c'est étudiant et cours. Il faut qu'on ait besoin d'un étudiant et d'un cours pour donner une note. Professeur, il n'est pas dépendant de ces deux informations-là. Si c'est le professeur qui dispense du cours, il est dépendant de la clé cours et pas de la clé étudiant et cours. Et en plus, on a un problème, c'est qu'on a la redondance de données avec un petit. C'est pas antifatant. On a une table de cours. Donc elle, on a un cours, un maths. Donc au final, on voit, là, je vous refais au final des exemples. Mais cette table, finalement, elle est déjà. Le professeur qui dispense du cours, qui est dans le cours. Donc là, on est bon, on est en 1FN et en 2FN. On a une table d'étudiants, toujours la même. Et là, maintenant, notre table de notes, elle passe en 2FN. Un étudiant, l'étudiant 1, pour le cours 1, a obtenu la note de 96. L'étudiant 1, pour le cours 2, a obtenu la note de 95. Etc. On a gagné 2FN. On avance. 3FN, il faut être en 2. Et là, ça pique. Dépendance rendible. Toutes les colonnes du table doivent être directement liées à la clé principale et pas à une autre colonne qui, elle-même, est liée à la clé principale. Je ne pourrais pas interdire le plaisir. La clé primaire pour ID. Donc, on est sur une table pour. La même table qu'on a vue il y a 2 secondes, au final. On a des normes réalisées partout en 2FN. Puis là, on se dit, mais oui, maintenant, j'ai besoin de l'année d'embauche de mon professeur. Professeur est dépendant de cours ID. Jusque là, tout va bien. Mais l'année d'embauche est dépendante. On a l'utilisation du professeur. Elle n'a rien à voir avec le cours. Donc, on est sur une dépendance transitive. Il faut encore caser quelque chose. Il faut redécouper. Un cours. Le cours math numéro 1. On lui associe un professeur. Et on a une table. Professeur 1, dessus du pont. Qui est l'année d'embauche. On est en 3FN. Ça va jusque là ? Ça, c'est l'idée. Et je ne demande pas de le retenir. C'est pour vous, avec ça, je vais vous parler de choses concrètes sur WordPress. C'est l'idée, c'est qu'est-ce qui se passe dans WordPress ? Et maintenant, on ne va pas vraiment avoir envie de voir ce qui se passe. On va décortiquer un peu la base de données. WordPress est tout stable. Je ne vais pas vous faire les tables une à une, on s'en fout. Moi, ce qui va m'interpeller, c'est celle-là. Et je les associe parce qu'en fait, elles ne travaillent pas l'une sans l'autre. Ça fait peu de sens, généralement. Et on va même aller juste s'en attarder que sur une seule table, parce qu'on n'a pas non plus une heure. On n'a que très court temps pour faire beaucoup de choses. Et vous donnez des auditeurs à la fin. On va s'intéresser sur WP Post. Ça, c'est la structure, la modélisation de Post et PostMéta. Et il y aurait plein de choses à dire. Mais vraiment impacté. La première chose, c'est que par exemple, vous n'avez aucune clé étrangère. Clé étrangère en base de données relationnelles, ça vous permet de faire des contraintes d'intégrité. Et les contraintes d'intégrité, si vous avez une base de données relationnelle et vous n'avez pas de contraintes d'intégrité, faites du NoSQL. Faites grave relationnel, ça n'a pas de sens. Donc limite, il faudrait peut-être mettre mieux la base de données de WordPress sur du NoSQL. Vu la conception du truc. Donc ça veut dire quoi, pas de contraintes d'intégrité ? Ça veut dire que là, si vous modifiez votre colonne post-auteur et que vous dites, bah non, je veux que ça soit associé à l'auteur numéro 1000. Est-ce qu'il existe ? La base de données, elle s'en fout. Ça ne marchera. Donc vous avez une incogramme de vos données. C'est la modélisation. C'est la même chose pour les PostMéta. Vous n'avez pas clé étrangère sur PostID. Et puis après, on vient de nous dire, il y a encore des données dans PostMéta. Elles ne sont pas supprimées. Bah ouais. Rajoutez une clé étrangère de PostID sur Post et mettez en cascade la suppression. Et là d'un coup, des données vont disparaître toutes seules. Contraintes d'intégrité. WordPress ne le fait pas nativement parce que c'est l'avantage de sa conception, c'est la flexibilité, la compatibilité. Et c'est ce qui fait que WordPress est cool pour beaucoup de choses. Compatibilité sur d'anciens systèmes de gestion de données puisque il faut quand même rappeler qu'il y a 20 ans. C'est critiquable, mais il faut comprendre pourquoi. C'est quand même l'énorme avantage de cette flexibilité. On fait beaucoup de choses, mais du coup, on fait beaucoup. De n'importe quoi. Par contre, c'est tout. Alors, à ce point, il n'y en a pas d'autre. Maintenant, si on veut aller rigoler sur les inconvénients, il y a de quoi faire. L'inconvénient de PostMeta, c'est que la colonne MetaValue, donc pour rappel, PostMeta, c'est MetaId, notre clé primaire, PostId, un champ qui fait référence à PostId, mais ça, il faut le deviner. Parce que si vous utilisez un outil de modélisation, il va vous mettre Post, PostMeta, personne ne sait qu'elles sont en relation. Personne, un bot, ne peut pas le deviner. Il le devine parce que vous devez lui dire parce que vous n'avez aucune contrainte d'intégrer. MetaValue est dépendante des développeurs et peut avoir des valeurs non atomiques. Le problème, ce n'est pas tout à fait WordPress, c'est le développeur. Ça fait des noms 1Fn, c'est-à-dire que si vous faites du caca d'avant, vous n'allez même pas en 1Fn. Dépendance partielle de la colonne MetaValue, donc on va revenir sur les slides d'avant pour rappeler le 2Fn. Possibilité d'avoir des entrées multiples avec la même, disons, mes PostID et MetaKey. Ça, c'est extraordinaire. Et performance dégradée, forcément, parce qu'il y en a partout. Ça, c'est pour vous montrer un tout petit exemple, vraiment visuel, de tout ce que je suis en train de vous raconter. C'est la table PostMeta. Tout ce qui est là, vous pouvez l'avoir, et c'est même pas vous couper. Je suis persuadé que vous l'avez dans vos bases. On n'a qu'un seul PostID, et là, ce ne sont que des MetaKey d'un seul PostID. Un seul, pas d'autre. Et allez, c'est parti. Premier problème. PostID, ce n'est pas une clé étrangère, ça, je viens de vous l'expliquer. Donc, ça veut dire que si je supprime le Post1, ces données-là sont encore en base de données. Elles ne sont pas supprimées. Si vous avez une clé étrangère, avec le Delete en cascade, elles seront supprimées. Diminution de la volumétrie. Deuxième problème. Non à effet. Comment vous pouvez deviner ce qui se passe sur les ingrédients de ce Post? Et là, il y en a qui vont dire, oui, je fais un like. Oh oui. Fais un like. Bon courage. Et on verra si c'est rapide. Donc, en fait, là, vous ne pouvez pas deviner combien d'ingrédients à un Post. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas le faire. Alors, attention. Si vous dénormalisez, enfin, si vous normalisez, vous vous retrouvez avec sucre et tarine et vous pourriez faire un count de cette table. Et pourquoi il faut aussi prendre des pincettes, c'est que le count et les agrégants en SQL, ça bloque. Donc, des fois, il faut dénormaliser et se dire que les agrégants en SQL ont fait des données pré-calculées. Ce n'est pas normalisé. Mais ce n'est pas grave. Parce qu'on sait ce qu'on fait. Troisième problème, dépendance partielle. La meta value 30 est dépendant de la meta-click hauteur h. Donc, elle est dépendante d'une colonne qui est dépendante elle-même de la clé première. Quatrième problème, aucune contrainte d'intégrité. Tu peux avoir deux post-meta qui ont la même clé. laquelle on prend en premier ? Je ne sais pas. Cinquième problème, données sérialisées. Les données sérialisées, c'est très gourmand. Très très gourmand. Et du coup, vous ne pouvez juste pas les requêter. Ceux qui tentent de faire des requêtes sur des données sérialisées, vous avez 89.9% de chances que vous ayez des problèmes un jour. On va étudier une requête en détail. Pour aller plus loin, et bien, on parle de performance, mais ce serait cool de voir un peu des métriques. On va faire une requête avec 3 métadonnées, SEO title, keywords et tour de lecture, sur 25 000 posts dans la table post-meta. Et donc, 75 000 valeurs dans post-meta. Beaucoup. Ça, c'est la requête. La requête. Ça, c'est la requête. Elle est très très sympa. Complexe, volume de données, etc. Désolé, j'accélère un petit peu, parce que je vois qu'il reste 10 minutes. Bref. Personne n'a envie de la lire, et moi non plus. Là, elle, elle est consommatrice, et je vous garantis que ce sera un énorme jeu de données. Ça fait une partie réellement beaucoup. La requête. Si vous faites des jeux d'essais, pour 25 000, 1, en résultat, vous êtes à peu près à 330 millisecondes. Ça, c'est la représentation que ça devrait vous donner. Vous imaginez que vous en avez. Ma question, c'est est-ce que c'est rapide ? Moi, ma réponse, c'est non. C'est très très lent. Moi, mon conseil, c'est créer vos tables. Un des conseils, il y en aura d'autres après. VP Post, c'est pour les articles. Wordpress a été conçu en tant que blog. Il n'a jamais bougé. Donc, c'est pour les articles. Et uniquement les articles. Même exemple avec ma table. Donc là, j'ai conceptualisé une autre table. Mieux normalisée. C'est pas top, mais c'est mieux. C'est juste pour vous rester sur la même typologie d'avoir deux tables. Là, il faudrait qu'une seule table. La différence, c'est que je n'ai pas une méta qui fait n'importe quoi. J'ai une colonne par typologie de méta. On va étudier la requête. Soit de ton passant, il y a une petite clé étrangère qui se cache, qui est très très bien, donc tu tombes à droite. On va étudier la requête, cette fois-ci, sur 60 000 articles. Sur ma table. Avec 4 métas. On en avait 3 avant. Ça, c'est la requête. Beaucoup plus simple. Et ça, c'est le résultat. Pour 60 000 résultats, j'ai 147 000 secondes. Donc, si on fait un petit comparatif, j'ai augmenté de 135 % de mes performances pour 2,4 fois plus de données. Et pour prémunir les questions, tu as fait exprès de prendre la meilleure. Oui. En moyenne, on est souvent à plus de 50 % pour 2 fois plus de données. C'est quand même vachement cool. Et on a optimisé la couche la plus basse. Donc, si on a vu tout ça, maintenant, je vais vous résumer les pistes d'optimisation, ce qui peut être intéressant à faire, etc. Première piste, c'est déjà créer des index, surtout pour votre table custom, parce que pour le reste des tables, WordPress a fait un job depuis certains temps. Il n'y avait pas tous les index. Un index, c'est comme un dictionnaire. Si votre dictionnaire physique, l'index, ça vous permet de réfléchir intelligemment comment chercher quelque chose très rapidement dans un dictionnaire. La complexité d'avoir un index, c'est que vous diminuez la vitesse de lecture, donc ça va très, très vite. Par contre, vous augmentez la complexité d'écriture. Parce qu'à chaque fois, il va falloir qu'il place au bon endroit dans le dictionnaire. Ah, pétard, je vais mieux que ce mot. Donc, c'est toujours plus long, mais c'est aggravant. Parce que les processus d'écriture, même s'ils peuvent être bloquants, si vous êtes normalisés, vous avez un certain nombre de tables. Chez Imbrella, on en a 60. Chez Imbrella, on en avait 170. Chez Weglot, je ne sais pas comment ils en ont. En fait, le nombre de tables, on s'en fout concrètement. Plus vous en avez, mieux c'est quelque part. Parce que cette info de données, elle n'est pas redondante et elle est parfait. Enfin, parfait. Elle est plutôt bien faim. Et donc oui, et les clés étrangères nécessaires. Les clés étrangères vont vous créer de la contrainte d'intégrité, et ça vous permet d'avoir la cohérence dans vos données. De l'incohérence, c'est quoi ? C'est que vous pouvez avoir deux meta-keys avec deux fois title. Vous pouvez avoir un post-auteur qui a un post qui n'existe pas. La base de données, là, elle vous dira non, 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 tu ne peux pas. L'utilisateur n'existe pas. Je ne vais pas t'associer un post à un utilisateur qui n'existe pas. Évitez les likes. Parce que ça, c'est très sympa les likes quand on voit en presse. Mais si vous mettez le pourcent en premier dans le like, et que vous faites un like sur une colonne indexée, l'index, il fait, bah, m'en fout, tu ne peux pas travailler sur l'index. Donc, en fait, vous avez un index pour optimiser la lecture, et vous faites un like et il ne sert à rien parce qu'il ne peut pas l'utiliser. Donc, évitez quand même d'en faire. Même si ça peut être intéressant, ce n'est pas le truc à faire tout de suite. Évitez les ors. Les ors, ça fait des scans. Et plus vous avez d'or, plus vous augmentez le scan de données à fait. Allez, vas-y. On fait encore un bon paquet de performances. Évitez de sérialiser les données. Pourquoi pas ? Mais surtout, surtout, si vous devez la requête et vous ne la sérialisez jamais. Si vous la sérialisez, il faut l'atomiser, cette donnée, pour qu'elle soit unique. Et là, ça va, mais ça fure, ça fure, ça fure, ça fure. Ce que vous devez apprendre à aimer. Et ce que beaucoup de gens n'aiment pas, c'est un, structurer vos données. Donc, apprenez à conceptualiser, à modéliser le métier sur lequel vous êtes en train de travailler. Les plugins et les thèmes avec leur propre table. Donc, WooCommerce, SEO, Press, SEO... Tous ceux qui ont des custom tables, c'est parfait. Si WooCommerce a fait des custom tables, c'est pas pour plaisir. Pas pour le plaisir des textes, pas pour le truc. C'est parce qu'au bout d'un moment, quand vous avez un million de données dans la table VP Post, et qu'on vous dit, mon back-end, il charge en 10 secondes. Vous relisez, donc. C'est pour ça. Et on ne peut pas faire autrement, en fait. Et donc, vous créez vos propres tables. C'est un peu fastidieux. Une fois qu'on le fait, et qu'on fait un petit truc industriel, c'est cool. Mais en fait, ça va optimiser naturellement tout votre business. Qu'est-ce que vous devez maintenir ? Et donc ça, c'est ce qu'on entend au global. Parfois, ça, ça ne change pas. Nettoyez les données en folie. Donc, les spams, les trans, qui ne sont pas expirés, mais qui doivent expirer les médias. Ça va enlever les médias qui ne servent plus. Ça, ça recouvrait en plus de storage. Limiter les révisions des posts. Donc, c'est quand même le nombre de révisions, par défaut, des posts WordPress. Mais, enfin, c'est une histoire de back-end poche pour venir aux posts d'avant, etc. Pour en savoir. Mettons-en 3, 2, vous n'avez pas besoin de 20. Désactiver les ping-back et track-back si vous n'en avez pas besoin. Optimiser vos tables avec une petite requête qui s'appelle OptimizeTable et le nombre de vos tables. Souvent, il va vous dire, je ne peux pas. Ah oui, ce n'est pas très bien construit. Limiter les options dans des options qui sont auto-loadées. Ça, pareil, c'est bien WordPress de manière pure. Donc, souvent, par défaut de mémoire, je crois que quand les gens font update options, ça met Yes. Je crois que c'est la valeur par défaut. Et du coup, c'est auto-load de vous donner. Évidemment, si vous voulez optimiser aussi cette couche-là, faites moins de requêtes sur votre table options et arrêtez de charger les trucs à fond. Et ça, malheureusement, c'est rarement de votre fait. Ça va être un plugin ou un thème qui ne fait pas bien son travail. Mais ça ne vous empêche pas, à l'inverse, d'aller voir ça et de dire, « Toi, je te mets un nom. » « Tu me fais, tu m'en charles beaucoup trop. » Voilà. On est arrivé au bout. Je suis dans les dents. J'ai eu 4 minutes de questions. Applaudissements Merci, Thomas. En fait, t'es bien dans le tableau. Un petit mythe, t'as optimisé. Exact. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce que c'était plutôt simple ? Tout le monde a tout compris. Les Doliprins, ça sera la pause juste après. En attendant, questions ? Ah, là-bas. Oh putain, il y a deux questions. C'est parti. T'es prêt ? Ouais, je veux pas. C'est sûr. Je tournais la question dans la tête vers simple. Tu parlais au début, enfin dans le slide. Donc, la table PostMeta, en effet, les MetaValue, il n'y a pas de contraintes. Quand tu parlais d'un delete cascade, d'être sûr de nettoyer au fur et de l'heure qu'on supprime, ça n'est pas traité en natif par WordPress. Et tu le conseillerais. Mais concrètement, comment tu l'implimantes ? Très facilement. Ou alors j'ai loupé quelque chose ici ? Non, alors du coup, le temps encore, je n'ai... Préférence en code de ne pas installer un plugin, tu peux l'installer. Ah non, c'est très simple. Est-ce que je peux reprendre la main sur ce truc-là ? Oh, tu mets une journée ? Euh, tac, 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 tac. Euh non, attends, j'ai trouvé une vraie base de données WordPress. Ça sera sympa. Hop. Donc ça, c'est Adminer, mais c'est comme d'HPMyAdmin ou ce que vous voulez. C'est pas mieux ou quoi que ce soit. C'est juste que j'utilise lui parce qu'il est natif dans le slide. Donc, ne portez pas attention à ça. Ici, là, t'as ajouté une clé étrangère. Vous cliquez et vous dites sur Supprimer, je ne sais plus, Cascade. Après avoir installé ton WordPress, ta base de données, elle est à la main. Ah là, c'est à la main. Tu as une requête SQL pour le faire. Oui, bien sûr. C'est ça. Vous créez cette clé étrangère. C'est la contrainte d'intégrité. Et n'importe qui qui supprimera, que ça passe dans le delete poste et que ça supprime l'entrée poste, ça supprimera les postmétaires. Non, après ça, je suis armé, notamment avec des ORM sur des frameworks PHP. C'est un truc, clairement, t'as quoi y penser. Si tu veux de l'intégrité, c'est le mieux. Et WordPress ne le fait pas. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui tournent autour de la table WP options, qui est remplie de beaucoup trop de choses qui restent. Donc c'est bon à savoir. Merci. De créer ses propres tables, du coup, on ne peut plus utiliser l'admin de WordPress facilement. Comment on s'en sort avec, par exemple, un custom post type recette ? Du coup, on ne le met plus dans WP Post, on met dans une table WP Recipes. Est-ce que tu as un plugin ? Est-ce que tu as des l'œuvres à la main ? Tu gèves ? En tout cas, ce que je vous raconte, en fait, l'énorme inconvénient, c'est que WordPress vous fournit zéro. Donc, je vais vous faire vous-même. L'avantage, c'est que ce n'est pas excessivement compliqué. Et donc, par rapport à l'admin, vous oubliez. Il faut tout refaire. C'est vrai, parce que ce que tu dis d'isoler, c'est bien. Mais le travers, en fait, on te dit, c'est que tu te détaches complètement de la coût d'attraction de WordPress qui gère ça pour toi avec WP Post. Le cash, les colliers, tout ça. Tu ne pourrais pas utiliser la WP Query, tu ne vas pas directement penser pareil. Il n'y a pas de bonne solution, au final. Non, c'est ça. En fait, moi, je vous aborde du doute et du trouble, etc. Je ne croyais pas où il aurait pu, parce qu'on en rentrait dans un compte. C'est sûr, parfaitement. Mais du coup, oui, oui. Il y a de nos inconvénients. Si ma solution était si magique que ça, clairement. Non, non. Après, elle est bonne. Parce que, comme tu dis, les tables de commerce, je ne sais pas où ils ont signé ce qu'ils devaient évoluer à changer le schéma. Non, parce qu'il y a beaucoup trop de trucs. Enfin, justement, je trouvais un article, en édité ou je ne sais plus quoi, qui te montre la différence avec un item, un order commerce, avec 25 métas par rapport à une table custom. Et derrière, justement, c'était un article. Bon, maintenant, il est un peu vieux. Il était libre, je crois, sur six semaines, avec six étapes de comment faire ta propre table et comment implémenter, d'ailleurs, toute la sécurité qui va avec. Parce que, en résolvant le problème, tu en crées d'autres. Alors, si vous voulez une solution rapide et la plus efficiente, et finalement, ce que le monde entier utilise à part WordPress, ça s'appelle, ce qu'on appelle des ORM. Donc, rien ne nous empêche, en PHP, il existe Doctrine, qui est utilisée par Symfony et comme sort. Vous prenez Doctrine, le proposeur installe Doctrine, et vous avez un ORM. Donc, vos requêtes, vous ne faites même pas de requêtes custom. C'est l'ORM qui le fera. Donc, si vous ne connaissez pas, vous cherchez Doctrine, vous l'installez. Alors, ce n'est pas un plugin, c'est du PHP. Et en fait, vous importez votre ORM. Enfin, l'ORM que peut-être 80% de la communauté d'HQ utilisent. Et du coup, vous n'avez pas faire Crad, Table. Vous n'avez pas faire Insert, Into, Values, Vergue, Machin, Truc. L'ORM, c'est très simple. C'est de la programmation que j'aime, vous faites vos trucs. Et rien ne vous empêche d'utiliser un ORM comme ça. Vous installez votre WordPress, vous le laissez tranquille. Il est fait pour ce qu'il est fait il y a 20 ans, mais pas aujourd'hui. Et vous, vous faites votre métier. Et là, l'ORM, vous êtes aussi rapide que n'importe quel autre techno. Parce que n'importe quel autre techno, il est commune qui crée aussi grands éléments. Et donc ça, c'était pour vous montrer rapidement. Ça, c'est mon end table pour lister nos backups. Et on a plein de logs et compagnie. Bah, en fait, on se refait notre interface admin. Et les requêtes, on en fait une ou deux. Elles sont optimisées sur tout ce qu'il veut. En plus, en agence, l'avantage, c'est que l'idée, c'est que vous essayez d'industrialiser ce que vous faites de manière récurrente. Vous faites une fois, mais comme ce que vous avez toujours fait dans toute votre vie, depuis que vous êtes en agence et qu'il faut bien le faire une fois à un moment donné, vous l'industrialisez et vous améliorer. Donc, je vous conseille, si vous voulez faire en même temps, doctrine. Reposeur installe. Et c'est ça. Dernière question, Thomas. Ouais. Merci pour ta présentation. Tout à l'heure, sur la conférence WooCommerce, enfin WooCommerce.com. C'est vrai. On nous a fait un petit teasing sur pourquoi MySQL était un mauvais choix de langage. Est-ce que c'était un bon choix pour WordPress ? Oui. Parfois, la réponse, c'est toutes les contraintes qu'on vient de voir. MySQL est un très bon système de gestion de base de données relationnelle. Moi, j'utilise Postgre. Défin, les questions sont très bien. Moi, j'aurais pas trop de débat là-dessus. Surtout, t'as les SGDD, donc relationnel. T'as les NoSQL, Combo, etc. et compagnie. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'à un moment donné, il y a une A et deux A, t'es tout une NoSQL. Puis après, il y a tout le monde qui va finalement, c'est passé mal avant. T'as des énormes industries, comme paramétriques ou n'est-ce pas quoi, qui font « Bon, bah, NoSQL, on abandonne, parce que ça marche plus, c'est pas rapide, etc. » Donc oui, pour la question MySQL, c'est OK. Ne changez pas d'SGBD. Gardez MySQL, c'est très bien. Si vous voulez faire post-gray, vous ne verrez aucune différence. Et après, les différences qui pourraient exister vont être au niveau des extensions, des choses comme ça. Et sur la volumétrie, je pense, globale des sites que vous faites avec WordPress, même un très gros e-commerce, pas de souci, parce qu'il tient la charge 10 fois. C'est MySQL opposer. Et là, c'est un choix, c'est un peu comme Bootstrap 10, oui. Faites votre choix. Soyez productifs avec et c'est bien. Merci beaucoup Thomas. Demain, il a plus de la journée encore. Donc il a eu des questions, mais je viens de le voir en plus à son stand qui est juste là.